Alléluia! Consommer des choses qui sont contraires à la parole de Dieu n'est pas une façon normale d'exister pour un chrétien. Nous devons faire des choix. Les sources de nos pensées. La parole de Dieu nous dit ceci, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Qu'est-ce que vous mettez devant vos yeux? Qu'est-ce que vous contemplez? Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Parfois, les chrétiens se disent, mais je ne sais pas, pourquoi je n'ai pas de faim et de soif pour les choses de Dieu? Mais qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Comme j'avais dit dans mon église, on ne peut pas continuer à écouter des chants qui font, baby, baby, see me tonight, et penser que, ouais, je vais être un géant spirituel. Ça ne marche pas comme ça. Nous voulons connaître la source de nos pensées pour pouvoir agir sur nos pensées. Dieu nous demande de nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Il nous demande de changer notre manière de penser, de vivre une véritable révolution mentale. Moi, je suis partante pour une révolution mentale, parce que je veux que ce qui se passe à l'intérieur de moi donne la gloire à Dieu. Est-ce que ce que Dieu voit en vous est agréable? Pour changer nos pensées, nous devons savoir d'où nous viennent nos pensées, mauvaises et bonnes. Et dans Jean chapitre 15, au verset 18, il nous a dit ceci. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Jacques 4, 4. Il est important pour nous de comprendre que lorsque nous continuons à nous nourrir des choses qui communiquent les valeurs mondaines, les valeurs immorales, les valeurs perverses qui ont gangréné notre société, qui sont contraires aux valeurs qui nous sont exposées dans la parole de Dieu, qui nous sont présentées par Jésus dans les évangiles. Si nous continuons à consommer ces choses, nous allons subir un véritable lavage du cerveau et nous allons laisser renforcer et créer en nous des schémas de pensée qui sont contraires à la parole de Dieu. Des schémas de pensée qui vont nous empêcher de connaître la volonté de Dieu, qui vont nous amener à avoir des valeurs différentes, qui vont nous amener à fonctionner dans la perversité, exactement comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Quand vous vous exposez continuellement à quelque chose, cette chose devient partie intégrante de votre être. D'où nous viennent nos schémas de pensée? Si nous voulons les changer, nous devons identifier l'origine. Nos schémas de pensée nous viennent aussi des conclusions négatives que nous avons tirées de nos mauvaises expériences. Je répète, les conclusions négatives que nous avons tirées de nos mauvaises expériences. Vous vous souvenez d'un homme qui s'appelait Moïse? Moïse avait développé un schéma de pensée selon lequel il était incapable d'aider son peuple lorsque son peuple était en captivité en Égypte. Rappelez-vous, Moïse était celui qui s'était levé pour venger l'Israélite qui était attaqué. Après, il a été chassé, il a été banni, il a passé 40 ans dans le baiser. 40 ans éloigné, 40 ans. Au moment où Dieu est venu le chercher, il n'avait plus espoir. Il ne se voyait plus dans son rôle. Comment est-ce que vous vous voyez aujourd'hui? Est-ce que les pensées que vous avez à votre égard sont des pensées de Dieu? Est-ce que ce sont plutôt des pensées d'incapacité? Est-ce que ce sont des pensées de Dieu? Ou sont des pensées selon lesquelles moi je ne peux pas, moi je n'arriverai pas? Un peu comme Jérémie lorsque Dieu est allé chercher Jérémie. Jérémie commençait à trouver des raisons pour lesquelles il n'était pas le bon. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Moïse et Jérémie ont fini par accepter le point de vue de Dieu. Je prie que quelqu'un qui me regarde aujourd'hui, qui a des schémas de pensées négatives, qui a des schémas de pensées d'insécurité, des schémas de pensées de rejet, des schémas de pensées de crainte, des schémas de pensées de doute, des schémas de pensées de méfiance, des schémas de pensées de honte, d'angoisse, de timidité, comprennent que ce n'est pas comme ça que Dieu le voit et qui commencent aujourd'hui à se voir comme Dieu le voit. Des conclusions tirées de nos mauvaises expériences. On finit par dire, je ne peux pas le faire, je ne sais pas le faire, je ne vais pas y arriver. Nos schémas de pensées aussi parfois viennent des conclusions tirées de nos faiblesses. J'ai coutume de parler, quand je parle de conclusions de pensées tirées de nos faiblesses, d'un membre de ma famille qui était venu faire ses études en France. Et puisque nous sommes anglophones, il ne parlait pas français. Et il n'était pas particulièrement travailleur non plus. Donc il avait fait une école de langue. Et il disait qu'il ne pouvait pas, il n'arrivait pas à rien. Et il m'a dit, oui, mais tu sais, je ne suis pas douée pour les langues. Parce qu'il avait quelques difficultés. Et je lui ai dit, mais tu n'en sais rien, parce que tu n'en as jamais apprise. Tu as toujours parlé les deux langues que tu parles. Tu as grandi en parlant ces deux langues. Donc tu ne sais pas, tu n'as jamais essayé d'apprendre une langue. À cause d'une faiblesse, il a tiré une conclusion négative. Et si je n'étais pas intervenue, il aurait continué avec cette pensée de je ne sais pas, je ne peux pas, je n'arriverai jamais. Et il ne serait jamais arrivé. Mais je suis intervenue, je l'ai boosté, je l'ai encouragé. Et je lui ai un peu forcé la main. En utilisant mon autorité pour l'obliger à étudier. Il se passe des choses extraordinaires quand on se met à travailler. On réussit. Pour un étudiant qui me regarde aujourd'hui, il se passe des choses extraordinaires quand on se met à travailler. On réussit. Il a réussi brillamment. Aujourd'hui, parlant français absolument extraordinaire. Et ça, pourquoi? Parce qu'il a réussi à aller au-delà d'un schéma de pensée négative. Et les schémas de pensée négative vont nous éloigner de là où Dieu veut nous amener. Mais nous allons en parler plus longuement la semaine prochaine, dans le segment suivant, où nous allons voir quel est l'impact de ces schémas de pensée sur nos vies. C'est très important. Et c'est là où vous comprendrez la nécessité de faire ce que Dieu nous dit. Deux, d'être transformés. Vous ne voyez pas le verset, mais il y a un verset en bas. Voilà, ici, par le renouvellement de notre intelligence. Transformer. Il est transformé. Je vais transformer. D'où nous vient le schéma de pensée? Les conséquences de nos mauvaises actions. Parfois, les pensées de condamnation et de culpabilité nous viennent parce que nous avons mal agi. D'où nous viennent nos mauvaises pensées? Alors ça, c'est un point qui est vraiment très, très important. Et je vous demande d'écouter attentivement. Des attaques démoniaques directes. Comment est-ce que le diable nous attaque? Nous sommes conscients des attaques. Par exemple, je vais vous dire, si vous faites un accident étrange, bizarre, vous avez l'impression, mais c'est une attaque. C'est le diable. Et c'est possible que ce soit le diable. Mais est-ce que vous savez comment le diable est venu pour attaquer Jésus? Il est venu lui parler. Il est venu lui faire des propositions. Il est venu lui faire des suggestions. Il est venu lui dire des choses qui étaient contraires à ce que Dieu voulait, qui étaient contraires à ce que Dieu pensait. Il est venu lui introduire des pensées négatives, des pensées de rébellion, des pensées de désobéissance à travers les paroles qu'il a prononcées. Et c'est majoritairement la manière dont le diable nous attaque aujourd'hui, au niveau de nos pensées. Il y a des pensées qui nous viennent, qui ne viennent pas de Dieu et qui ne viennent même pas de nous-mêmes. Il y a des pensées qui nous viennent, qui viennent du diable. La parole de Dieu est très claire. Dans Ephésiens chapitre 6, il nous a dit ceci. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Je suis en train de paraphraser, mais je vais vous lire le passage pour que vous sachiez que c'est un passage qui vient de la parole de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter. Ephésiens chapitre 6 au verset 12. Il invite le chrétien au verset 10 déjà à se fortifier. Au verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme, ferme contre les russes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants, au cas où vous avez encore des doutes et que vous pensez qu'il s'agit du roi ou du président de la république. Non, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons à lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Comment est-ce que ces esprits méchants nous attaquent? Principalement de la même manière que Satan est allé attaquer Jésus. En introduisant des pensées. En introduisant une façon de penser contraire à la façon de penser de Dieu. En introduisant la peur. Et il y a des esprits démoniaires qui vont attaquer directement les gens, les affliger. Et très souvent, pour que les gens soient délivrés d'une certaine manière de penser, il faut ordonner à l'esprit qui les pousse dans ce sens-là à les libérer. Et après, il faudra qu'ils commencent à renouveler leur intelligence. Sinon, la même chose va recommencer. Mais c'est important de comprendre qu'il y a une dimension spirituelle à la pensée. Notre pensée a un impact sur nos corps. Et le monde spirituel a un impact sur nos pensées. En tant que chrétien, nous ne devons pas négliger cela. Et si vous n'êtes pas à Jésus, vous devez le savoir aussi. Que le monde spirituel influe sur votre manière de penser. Qu'est-ce qui se passe? Il y a parfois des esprits qui vont venir attaquer la personne au niveau de ses pensées. Attaquer votre intégrité en tant que personne. des pensées impures qui vont venir sur vous comme si on vous a lancé en ballon ou qui vous vient à la figure. Et des fois, vous vous dites, wow, c'est venu d'où ça? C'est venu d'où ça? Mais comment nous avons vu précédemment qu'il y a des pensées qui nous viennent à cause de ce que nous consommons? Mais il y a aussi d'autres pensées qui nous viennent qui n'ont rien à voir avec ce que nous consommons. Ou parfois qui vont exploiter ce que nous avons consommé et qui vont venir en plus grande force. Et ces pensées viennent des démons qui vont lancer des pensées impures sur vous. Vous êtes en train de vaquer, vous vous occupez. Tout d'un coup, vous avez une image impure qui vous vient en tête. Et vous êtes là, mais je suis quelqu'un de mauvais, d'où ça vient? Non, 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 non. C'est entièrement et purement spirituel. Et c'est important de vous en défaire. Ces pensées impures ont comme objectif de vous pousser à aller vers le péché. Et dès que ces pensées vous viennent, c'est important de les refuser et de les rejeter. Mais ça, nous allons en parler un peu plus tard. Il y a aussi des esprits religieux qui poussent les gens à aller vers des fausses doctrines. La parole de Dieu nous parle. Et donc, dans notre église, nous avons fait une série d'enseignements. Je crois que c'est une des meilleures séries d'enseignements que j'ai jamais faites. Je vous encourage d'ailleurs, si vous le souhaitez, à prendre contact avec nous pour avoir ce CD. Cette série d'enseignements est la lettre de Jésus aux sept églises. Nous avons examiné les lettres de Jésus dans l'Apocalypse. Les lettres que Jésus a envoyées à son église. Les lettres que Jésus a envoyées à vous et à moi. Et dans une de ces lettres, il parle d'une femme appelée Jézabel qui a amené la fausse doctrine dans l'église. Et ça, c'est une espèce de femme. Et cela nous fait revenir à Jézabel dans l'Ancien Testament. Nous savons qu'il y a un esprit de Jézabel qui attaque les gens et qui amène la fausse doctrine, qui amène l'immoralité à travers cette fausse doctrine. Il y a beaucoup de fausses doctrines aujourd'hui qui amènent les gens dans l'immoralité, qui amènent les gens dans des choses qui n'ont même rien à voir. Parfois, ce n'est même pas l'immoralité. Parfois, ce sont des choses qui ne sont pas essentielles. Et les gens vont se focaliser sur des choses qui ne sont pas essentielles. Parfois, c'est un peu comme Galate, des gens qui ont commencé dans la foi et qui vont nous ramener dans l'esclavage de la loi. Et l'apôtre Paul dit, mais qui vous a ensorcelé ? Qui vous a ensorcelé ? Et nous voyons parfois des fausses doctrines comme ça, inspirées par les démons, dans l'Église, pousser des gens dans quelque chose qui n'a rien à voir avec la rédemption, qui n'a rien à voir avec l'œuvre de Jésus, qui n'a rien à voir avec la simplicité et la beauté de l'Évangile. Ils vont s'attacher à des fausses doctrines parce que cela les distrait de Jésus. Parfois, les mauvais esprits vont pousser, vont amener la maladie, des pensées de maladie. Plus tard, j'espère que nous allons pouvoir faire toute une série d'enseignements sur les démons, sur comment faire vis-à-vis des démons. C'est très important. Le monde spirituel est une réalité. Avant de venir à Jésus, je faisais partie des gens qui se moquaient des chrétiens. « Vous êtes superstitieux, vous croyez dans les esprits. » Eh bien, quand je suis venue à Jésus, j'ai compris que le monde spirituel est une réalité. Et aujourd'hui, si vous pensez que vous avez des pensées persistantes, des pensées qui ne viennent pas de vous et qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez consommé, ce que vous avez vécu, et que ces pensées vous poussent dans le péché, sachez que ces pensées sont probablement d'origine démoniaque. Et au nom de Jésus, je déclare aujourd'hui la libération pour cette personne qui a des pensées de meurtre, des pensées de suicide. Libération, au nom de Jésus, l'esprit de suicide, lâche-les. Vous savez, si vous avez des pensées de ce genre, n'obéissez pas au diable. N'allez pas dire « Ouais, je sens que je dois me tuer, je vais faire... » Non, dites « Non, 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 non ! » Je ne vais pas mourir, je vais vivre longtemps et je vais faire la volonté de Dieu. Résistez. Vous pouvez résister. Vous savez que même si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez résister au diable. Ou vous résistez bien à Dieu. Donc, vous pouvez lui résister. Combien même si vous êtes chrétien, vous pouvez résister. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose parce que vous avez des pensées qui vous poussent dans cette direction. Quelqu'un me disait une fois qu'il y avait été délivré des pensées pornographiques et de la pornographie et des choses négatives et il me disait une fois « Mais j'ai comme l'impression que j'ai ces pensées qui reviennent et j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse, il faut que je retourne dans ces choses parce que si je n'y retourne pas, comme si je vais mourir. » Mais on ne meurt pas de ces choses-là. Et c'est ça, c'est là où aussi vous détectez si les pensées que vous avez sont des pensées qui sont dues à une activité humaine à laquelle vous avez participé et qui reviennent, qui sont stockées à l'intérieur de vous et qui reviennent ou si ce sont des pensées qui sont venues à travers des forces démoniaques parce qu'il y a comme une insistance, une insistance. Vous avez l'impression que si je ne le fais pas, je vais mourir. Des pensées qui ne vous quittent pas, qui vous hantent jour et nuit. Je déclare la libération sur quelqu'un qui me regarde aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de supporter ces bêtises-là. Dites non, dites Satan, va-t-on, lâche-moi les baskets. Ah oui, oui, oui. Il faut être un peu violent. Va-t-on et laisse-moi tranquille au nom de Jésus. Je vais faire la volonté de Dieu. Je vais obéir à Dieu. Il y a quelqu'un qui a besoin de savoir aujourd'hui, tu n'as pas besoin de quitter ton mari pour être heureuse. Tu n'as pas besoin de le quitter pour vivre ta vie. Ce sont des pensées démoniaques. Tu peux vivre ta vie avec lui ensemble en Christ. Change ta manière de penser. Commence à déclarer la vie de Dieu dans ton couple. Commence à déclarer, dis ce que Dieu dit au sujet de ton mari. Et à cet homme qui me regarde, dis ce que Dieu dit au sujet de ta femme. Le problème, c'est que nous sommes constamment en train de répéter les mensonges que le diable nous dit. Il vient diviser les relations. Quand vous avez constamment des pensées de vengeance, des pensées de méchanceté à l'égard des gens, vous vous réveillez le matin, oh, Antelle, il m'a fait ça, et Antelle, il m'a fait ça. Arrêtez cela, parce que ce n'est pas de Dieu. Est-ce que c'est comme ça que Dieu pense à cette personne ? Il y a des sources de pensées de ce genre. Le diable vient avec des pensées pour attaquer les gens. Il va vous montrer tout ce qui ne va pas chez les autres. Pour que vous puissiez voir tout ce qui ne va pas chez eux et que vous puissiez être séparés de ces personnes. Et beaucoup des églises sont divisées. Beaucoup de nos églises sont divisées parce que les gens laissent le diable leur parler, leur dire des choses sur le pasteur, leur dire des choses sur les assistants du pasteur, ou la soeur qui conduit la louange, ou le frère qui joue à la guitare. Oui, mais pourquoi ils l'ont arrêté d'écouter le diable ? Commencez à penser ce que Dieu pense à leur égard. Il y a des gens qui se séparent des relations proches et intimes parce qu'ils laissent le diable leur parler de leurs amis. Laissez Dieu vous parler de vos amis. Laissez Dieu vous dire à quel point il les aime. Quand ils vous ont fait du mal et que vous avez envie de les gifler, écoutez un peu ce que Dieu dit à leur égard. Vous allez entendre Dieu vous dire, mais je l'aime. Est-ce que toi, tu ne peux pas l'aimer ? Mais je le bénis. Est-ce que toi, tu ne peux pas le bénis ? Oui, en dépit de ces bêtises. Oui, en dépit de tout le mal que tu as fait, je l'aime toujours. Est-ce que tu ne peux pas l'aimer ? Et c'est comme ça que nous sommes appelés à penser. D'où nous viennent ces pensées ? Le diable va venir attaquer votre image de vous-même. Il va vous dire que vous ne pouvez pas, vous n'arriverez pas. Quand vous avez ce sentiment de désespoir, vous ne savez même pas pourquoi vous broyez du noir. Quelqu'un arrive, alors ça va, ça ne va pas. Pourquoi je ne le fais pas ? Oh, je ne sais pas. Comme ça, je ne sais pas. Je me suis réveillé ce matin. Il y a de fortes chances que ce sont les démons qui sont en train de vous attaquer. Donc, vous pensez. Résistez. Allez, résistez. Vous pouvez résister. Nous allons voir plus tard comment on résiste. Vous pouvez résister. Dites simplement non. Votre image de vous-même, votre pensée. La parole de Dieu nous parle des pensées que Dieu a à notre égard. Des pensées de bonheur et non de malheur. Si les pensées que vous avez à votre égard ne sont pas des pensées de bonheur, ce ne sont pas des pensées qui sont venues de Dieu. Le diable aime condamner. Il va vous pousser à faire des choses qui ne sont pas bien. Après, il va vous condamner et vous dire qu'à quel point vous êtes nul. À quel point vous êtes méchant. Vous êtes insupportable. Vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Demandez pardon à Dieu. Dieu vous pardonne. Personne n'a le droit de vous en vouloir. Dès que Dieu vous a pardonné, et je dis bien, personne n'a le droit de vous en vouloir. Parce que nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous reçu le pardon. Et nous avons tous besoin de pardon. Alors, si quelqu'un a besoin de pardon, de quel droit va-t-il retenir le pardon contre quelqu'un d'autre? Il y a des pensées qui nous viennent des attaques démoniaques directes. Les attaques dans nos relations. Le diable va vous donner une image négative de quelqu'un. Les attaques dans votre intégrité en tant que personne. Les pensées de perversion, d'un pio qui vous viennent tout d'un coup. Des pensées qui vous poussent à accepter la maladie comme étant la volonté de Dieu. Jésus n'a jamais dit cela. Jésus n'a jamais dit que Dieu voulait que les gens soient malades et restent malades. La mentalité de Jésus était constamment de libérer les gens de la maladie. Et c'est ça la mentalité que nous devons avoir. Les mentalités, tout ce qui amène le tourment ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui amène le tourment. C'est important de reconnaître ce sens. C'est l'origine de ces pensées. La condamnation. Dieu ne condamne pas. Dieu nous montre ce qui ne va pas et il pardonne quand nous demandons pardon. Et quand constamment vous êtes hanté par la condamnation, sachez qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des activités démoniaques derrière. Le diable vient nous parler. Il vient nous proposer des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Il vient nous donner une image négative de Dieu. Lorsqu'Adam a chuté, vous savez pourquoi Adam et Ève ont chuté? Parce que le diable est venu leur parler de Dieu. Il est venu leur dire des choses au sujet de Dieu contraires à la nature de Dieu. Et ils l'ont cru. Et parce qu'ils l'ont cru, ils ont accepté sa proposition. Parce qu'ils n'avaient plus confiance en Dieu. Un schéma de pensée de méfiance, d'incertitude s'est installé. Et ils ont commencé à penser comme le diable. Et à cause de ça, ils ont péché. Nous allons voir dans plus de détails ce qu'il est venu dire à Jésus. Il est venu répéter la même chose avec Jésus. Sauf que cette fois-ci, ça n'a pas marché. Jésus a gardé les pensées de Dieu. Nous devons accepter une révolution mentale. Le renouvellement de notre intelligence de telle sorte que rien de ce que le diable viendra nous dire ne pourra nous amener à penser différemment de ce que Dieu pense. Il y a aussi des attaques indirectes à travers des gens. Parfois des gens méchants. Il y a des gens méchants. Il y a des gens méchants qui sont habités par des esprits méchants, qui sont mûs par des esprits méchants. Il y a des gens qui vont venir répéter ce que le diable leur a dit à votre sujet. Et vous avez le choix d'accepter de vous voir comme ils disent ou de dire non, je me vois comme Dieu me voit. Je sais que je suis une œuvre en cours. La transformation n'est pas achevée, mais elle est déjà en cours. Et beaucoup de serviteurs de Dieu ont un schéma de pensée négatif. Parce que figurez-vous, les gens aiment casser du sucre sur les serviteurs de Dieu. Et beaucoup de gens ne sont pas contents. Vous n'allez jamais contenter tout le monde. Alors il faut cesser de vouloir être populaire. Nous n'avons qu'une seule personne à qui nous devons rendre des comptes, c'est Jésus. Je veux dire rendre des comptes sur le plan spirituel, sur le plan de notre personnalité. C'est Jésus. Et c'est important d'avoir les yeux fixés sur lui. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs de Dieu sont découragés dans le ministère. Parce qu'ils ont des schémas de pensée négatifs. Ils ont tellement fait face à des gens rebelles. Eux-mêmes ont des schémas de pensée d'insécurité, d'angoisse, d'échec. Et ils sont là, ne croient plus en eux-mêmes. Parce que les brebis disent beaucoup de mal et médisent sur leur compte. Faites attention à la manière dont vous critiquez un serviteur de Dieu. Il y a des gens qui ont tout donné pour l'évangile. Nous autres qui n'avons pas donné grand-chose, de quel droit nous les critiquons ? Ils ne sont pas parfaits, c'est-à-dire, mais est-ce que vous êtes parfaits ? Nous devons encourager les serviteurs de Dieu, les bénir. Quelqu'un a besoin d'entendre ça aujourd'hui parce que ce n'était pas dans mon message. Mais quelqu'un a besoin de savoir aujourd'hui, vous devez bénir votre pasteur, encourager votre pasteur. Arrêtez d'en dire du mal. Il n'est pas parfait. Et est-ce que vous êtes parfaits ? Vous ne l'êtes pas non plus. Et d'ailleurs, il est peut-être un peu plus sanctifié que vous. Donc, soyez une bénédiction. Nous ne jouons pas le jeu du diable pour écouter les démons nous parler et venir ressortir tout ça sous les serviteurs de Dieu, venir attaquer l'Église, répéter. Le diable veut diviser. Pourquoi nous jouons ce jeu-là ? Dans l'Église, nous devons avoir les uns au sujet des autres, à l'égard des autres, les mêmes pensées que Dieu a à notre pensée. Comment est-ce que Dieu pense à votre pasteur ? Est-ce que vous pensez ? Souvent, nous prétendons à Dieu les pensées qui sont les nôtres. Non, c'est plutôt l'inverse qui devrait se produire. Nous devons nous laisser transformer dans notre attitude vis-à-vis des gens, dans notre attitude vis-à-vis de notre Église, dans notre attitude vis-à-vis de notre société, de nos leaders politiques, la manière de les voir comme Dieu les voit. Les voir, oui, 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 avec amour. Parfois, j'entends des chrétiens parler des leaders politiques et je suis choquée. Nous devons les aimer. Ils ne sont pas parfaits, mais nous non plus. Et pourtant, nous connaissons le Seigneur. Et nous ne sommes toujours pas parfaits, mais nous sommes en voie de transformation. Nous sommes en voie de perfection. Et c'est comme ça qu'il faut nous voir. Ne plus jouer le jeu de l'ennemi. Ne plus dire ou penser à l'égard de qui que ce soit quelque chose qui ne m'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Si c'est inspiré par le diable, si ça sent nos souffres, ça n'a pas sa place dans notre pensée. Il y a des gens méchants qui sont indirectement utilisés, qui sont utilisés par le diable, qui donc nous attaquent indirectement. Et nous pouvons recevoir leurs paroles à notre égard et avoir une façon de penser basée sur leur appréciation ou manque d'appréciation de notre personne. Il est important que vous vous voyez avec les yeux de Dieu et que nous ne jouons jamais le jeu de l'ennemi pour devenir des accusateurs, des calomniateurs, des frères et sœurs et surtout des serviteurs de Dieu. J'ai vraiment à cœur en ce moment les serviteurs de Dieu. Je prie pour un serviteur qui est en train de regarder ce segment. Que l'éternel soit ta force, que l'éternel soit ta bannière. Il faut tenir ferme et il faut se voir avec les yeux de Dieu. Mettre de côté l'inquiétude, la honte, le doute, l'infériorité. Parfois les serviteurs de Dieu prêchent et ils ont presque les mains qui tremblent. Pourquoi? À cause de ceux qui sont là devant, qui sont en train de regarder, qu'est-ce qu'ils prêchent, qu'ils me disent quelque chose que je n'ai jamais entendu. Quand les gens font ça, quand je prêche, j'ai de la peine pour eux. Ça ne me dérange absolument pas. J'ai de la peine pour eux parce que je me dis que quelque part, ils n'ont pas compris et ils ont un souci. Et Dieu va amener un changement radical dans leur vie. Et que Dieu amène un changement radical dans la vie de chacun de nous aujourd'hui. Je déclare la faveur et la bénédiction de Dieu sur vous. Nous allons laisser le Seigneur renouveler notre intelligence et nous changer. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je m'appelle Biote. Je suis conductrice de louanges à la compagnie Théophile et également partenaire. Alors qu'est-ce qu'un partenaire ? Un partenaire c'est quelqu'un qui désire réellement s'impliquer dans un ministère et vous aussi vous souhaitez peut-être vous impliquer dans le ministère de la compagnie Théophile. Vous pouvez être partenaire de prière en vous engageant à prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe et vous pouvez aussi être partenaire financier en nous soutenant pontuellement ou régulièrement. Pour cela, il suffit d'aller sur la rubrique partenariat de notre site. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous écrire de différentes nations, du Tchad, du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique, du Sud, de l'Angleterre. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons apporter l'évangile dans tous ces pays et de savoir que nous sommes une bénédiction pour vous. Alors si vous aussi vous souhaitez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada